Pasteur Lambert Kalomba, bonjour. Bonjour, bien aimé Frère Cédric Koukoussa. Comment vous allez? Oui, je veux bien, par la grâce de Dieu, qui continue à nous soutenir. Nous allons bien. Merci beaucoup, pasteur Lambert, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes pasteur d'une église à Istanbul, Tcherville. Alors, c'est la première fois de vous recevoir en direct du forum Les Jeunes du Message. Quelles sont d'abord vos impressions pour le forum avant de commencer? Merci beaucoup, bien aimé Frère Cédric. Mes impressions, c'est vraiment bien. Je suis content. C'était mon souhait. Et vous voyez combien Dieu réalise toujours les souhaits de ses enfants. Je me disais dans mon cœur, quand j'étais en train de vous voir, en train de faire des émissions, j'ai dit au Seigneur, un jour il pourra m'appeler. Et c'est tellement que cela s'est accompli. Je remercie Dieu qui nous a unis. Alors qu'on ne s'est pas encore vus, on ne se connaît presque pas, mais Dieu nous connaît tous. Et Dieu a voulu aujourd'hui que vous puissiez m'appeler aussi dans votre émission. Je suis vraiment content. Je vois que c'est la volonté parfaite de Dieu. Ok. Merci, merci, merci beaucoup. Pasteur Lambert, comme nous l'avons dit, vous êtes pasteur d'une église en Turquie, Istanbul. Le nom de votre église, ça s'appelle? Oui. Notre église, c'est Istanbul. Comme cela l'indique, c'est le nom de la ville où nous nous trouvons. Istanbul Tabernacle, de la Turquie. Ok. Ok. S'il faut donner l'adresse à quelqu'un qui est en Turquie, Istanbul, il veut communiquer avec vous. Comment faire l'adresse de l'église? Oui. C'est comme quand il y a beaucoup de gens qui viennent en tourisme, comme il y a un couple qui vient des États-Unis, et demain, je crois qu'ils viendront communiquer avec nous. Nous sommes dans la commune de Spati. Le quartier, c'est Kodia, Moustapha, Pacha, Meïdan. Et quand vous venez de vous demander le terminisme du rond-point 35C, vous êtes arrivé sur l'adresse et vous pouvez bien communiquer avec nous. On va aussi lui donner notre numéro de contact. Et ça sera aussi facile de nous retrouver facilement. Ok. Votre numéro de contact, vous pouvez le donner directement. Il n'y a pas de problème. Bon, je n'ai pas vraiment ça en tête. Je suis en train, on va m'écrire. Je vais vous dicter même à la fin de l'émission. Je vais me faire ce numéro de la Turquie. Ok. 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 Sans problème. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mais je crois que nous sommes dans l'obligation de savoir, comme c'est la première fois de vous recevoir en direct du forum JM, c'est combien de temps que vous êtes dans le ministère? Bon, je peux dire que je suis né dans le ministère puisque les dons et les appels sont sans répentance. On est prédicataires. Mais pour commencer à exercer le ministère, je peux dire que depuis 15 ans que je suis en train de prêcher, j'étais d'abord en train de prêcher maison par maison. Et finalement, Dieu a permis que le ministère soit reconnu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Là, nous voyons en Turquie. Vous êtes d'où? Vous êtes né où? On ne sait pas. Vous êtes dès là? Non, non, je ne suis pas d'ici. Je suis un missionnaire. Je venais ici il y a 10 ans, je peux dire, dans l'école des affaires. Et c'était pour moi un poids de voir que tout un pays comme ça, il n'y avait pas une église du message. Alors que je rencontrais les témoins de Jéhovah qui pouvaient me prêcher en cours de route. Et cela me faisait mal. Et bon, Dieu a fait à ce que je puisse venir ici. Je suis né dans mon pays. Je suis de la RDC. Et je suis né là-bas. Et j'ai accepté le message à Kinkasa. J'étais venu pour continuer avec mes études. Et mon père spirituel, c'est le pasteur Barutika Songobin, Ndiadi de Rèze-Mémoire, qui nous a précédés dans la gloire. C'est lui aussi même qui m'a ordonné aussi dans le ministère. et comme pasteur. Donc, c'est lui qui a reconnu le ministère, qui m'a cédé sa chaire, qui m'a envoyé prêcher de gauche à droite. Et finalement, il m'a ordonné pour que je puisse venir encadrer les enfants de Dieu qui viennent ici. Ok. Merci. Pour qu'ils puissent aussi être encadrés. Merci, merci, merci beaucoup, pasteur Lambert Kalomba. Alors, comme nous l'avons dit à l'introduction, vous êtes pasteur, mais pas seulement pasteur. Là, nous soulignons aussi que vous êtes aussi un artiste musicien dans le message. Comment évolue votre carrière musicale ? Vous vous concentrez beaucoup plus dans le ministère que dans la musique. Vous soyez comment ? Et ça évolue bien, le deux ? Question de curiosité avant de commencer. Pourquoi nous vous avons invité ? Ça évolue très bien. Merci beaucoup, bien aimé. C'est comme un apport pour moi, la musique. Moi-même, ça m'aide. Quand je dois faire descendre l'onction, je prends ma guitare et puis je commence à gratter. Et cela m'apporte et amène l'onction. Et quand la jante dans la prédication, Dieu m'a toujours soutenu. Donc, je marche avec les dés. Ça ne me dérange pas, puisque la musique aussi, c'est une façon de prêcher aussi. Voilà. OK, 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 OK. Alors, là, nous parlons. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant un sujet, vous, en tant que pasteur. Mais bien avant tout, qu'entendez-vous par notre devise « branam ou rien » ? Ouamba ou bala ? C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, ça doit être confirmé, soutenu par le prophète William Marion Branham, pas celui qui a le message. Qu'entendez-vous par ça ? Oui, branam ou rien, j'ai toujours aimé ce devise. Donc, Wamba ou bala, c'est vraiment très bien, puisque nous sommes dans le message. Moi, j'ai toujours changé ça pour dire le message de William Branham ou rien, puisque pour moi, le message, c'est ça la parole, pour ne pas choper les autres, puisqu'il y a d'autres qui, quand ils attendent Branham ou rien, ils pensent que nous adorons Branham, loin de là. Et j'ai toujours aimé dire le message de William Branham ou rien, puisque c'est le message qui est la parole, et c'est le message qui est Jésus-Christ pour aujourd'hui, que nous avions reçu au travers de ce grand et puissant prophète William Marion Branham. Donc, tout ce que nous disons, nous devons soutenir, c'est là par le message de l'heure, prêché par William Marion Branham. Donc, pour moi, j'ai toujours dit le message de Branham ou rien. C'est la même chose, puisqu'on ne peut pas séparer le message avec le messager. Oui, c'est correct, c'est correct. Alors, nous croyons que tout ce que vous allez nous dire aujourd'hui, concernant le sujet que nous allons bientôt citer, et ça ne sera que Frère Branham qui va répondre. Nous croyons certainement à ça. Tout à fait. Ok, alors parce que, ok, merci beaucoup. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant l'idolâtrie, l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie, son origine ? Alors, il y a plusieurs questions tout autour de l'idolâtrie, mais nous commençons d'abord par savoir ce quoi l'idolâtrie, son origine. Vous avez le temps, même 15 minutes, et après, on aura quelques questions à vous poser concernant ce sujet. Merci beaucoup, bien aimé. Je dois répondre à votre question. L'idolâtrie, c'est l'adoration de Satan au travers des idoles. Donc, on adore Satan au travers des idoles. Et les idoles, c'est quoi ? J'ai vu dans les dictionnaires, ce sont des images ou des statues d'un Dieu que l'on adore, sous forme d'une divinité, comme si c'était une divinité. Alors, on est en train d'adorer des idoles comme si c'était une divinité. Voilà, en gros, ce que signifie l'idolâtrie. Et le prophète de l'âge, il nous dit ceci, pendant ce parcours, ce voyage, il a rencontré l'idolâtrie, les gens qui pratiquent l'idolâtrie, il dit que ça n'a pas changé. Et ce qui pratique aussi le vrai christianisme, ça n'a pas aussi changé non plus. Il dit tous les deux gardent leur place. Donc, les prophètes disent qu'ils garderont leur place jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc, il y a l'idolâtrie qui fait son chemin et il y a aussi le vrai christianisme qui fait aussi son chemin. Alors, pour répondre à la question d'où vient l'idolâtrie ou bien son origine, je peux commencer par dire ceci, vous savez, de toutes les créatures que Dieu a créées, il n'y a que les êtres humains qui s'opposent au commandement de Dieu. Alors que toutes les créatures gardent leur place. Mais quand nous venons à l'être humain, l'être humain s'oppose souvent à Dieu et quand il s'oppose à Dieu, c'est-à-dire il désobéit toujours à l'ordre divin. Et quand il désobéit au commandement de Dieu, c'est ça ce qui produit le péché. Donc, le péché n'est rien d'autre que la désobéissance au commandement que le Seigneur a établi. Et quand vous... Et le péché a comme conséquence la mort. Et la mort, je peux dire que ce n'est pas quand quelqu'un mère, on dit non, la personne est morte, tout ça. Non. La mort, dans son vrai sens, c'est une séparation totale avec Dieu. mais quand quelqu'un mère, comme nous voyons nos bien-aimés en train de nous procéder, là, Dieu appelle cela le repos. Et quand il mère, Frébena me dit quand vous êtes en vie, vous devez choisir. La mort ne changera pas votre nature. Donc, quand vous avez une nature qui est un idolâtre, quand tu vas mourir, tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu vas aller en enfer. Et celui qui aime le Seigneur Jésus, il va aller au ciel. Et le Frébena me définit encore le péché pour dire que le péché, c'est l'incrédulité, l'incrédulité à la parole de Dieu. Donc, ce que nous nous appelons adultère, idolâtrie, vol, tout ça, ce sont des attributs du péché. Et vous le faites puisque vous ne voulez pas croire à la parole de Dieu. C'est ça, le péché. Donc, vous commencez, le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Il y a Lucifer qui était l'âge de lumière, qui s'était rébellé contre son créateur. Et c'est comme ça que Dieu l'a chassé au ciel. C'est lui qui est même l'incarnation même du péché de tout mal. C'est Satan, Lucifer. Et vous devez savoir que là-bas au ciel, Dieu n'était pas Dieu. Dieu, pour commencer, c'était un objet d'adoration. Il était Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui n'existe pas lui-même. Et il était éternel qui n'a ni commencement ni fin des jours. Et en lui, il y avait des attributs tels que Dieu, tels que Père, tels que Fils, tels que Guérisseur, Sauvère. Et toutes ces attributs-là devaient se manifester dans l'État. Et c'est comme ça qu'il a commencé par créer les anges. Donc, les anges sont des serviteurs de notre Père. Ils sont là au service de notre Père pour l'adorer. Puisque Dieu aime l'adoration, c'est ce que le prophète dit. Et après avoir créé les anges, Dieu a créé maintenant les êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève. Il les a placés sur la terre dans un bon endroit, jardin d'Éden, pour qu'ils puissent dominer sur la terre, pour qu'ils soient des petits dieux sur la terre. Alors, Satan, quand il est descendu sur la terre, c'est alors que le péché a quitté le ciel et le péché est descendu sur la terre sous couvert de Satan. Et Satan ne voulait pas que l'être humain puisse jouir de ce droit et il a tout fait pour séduire l'être humain et le coller au péché puisque l'être humain n'était pas fait pour péché. Donc, il s'efforce puisqu'il ne veut pas obéir à la parole de Dieu. et après cela, comme je venais de le dire que Dieu veut être adoré, c'est ce que le prophète dit, Dieu veut être adoré. Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent, adorent et louent le Seigneur. Mais, si l'adoration n'est pas dirigée au créateur du ciel et de la terre que moi j'appelle son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ tel que le prophète nous l'a montré, alors là, vous êtes entrés dans l'idolâtrie. Si votre adoration n'est pas dirigée tout droit au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes entrés dans l'idolâtrie puisque Dieu nous a dit, écoute Israël, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Donc, nous devons mettre Dieu en premier. Mais quand vous commencez à mettre Dieu à côté, là, vous êtes directement dans l'idolâtrie. Alors, voilà un peu. quand j'ai posé, j'ai regardé dans les dictionnaires et j'ai trouvé un mot, on a écrit idolâtré. Idolâtré, ça veut dire quoi? C'est celui qui aime de façon exagérée. Donc, tu dois savoir, mon frère Cédric, comme chaque personne, il sait ce qu'il aime avec exagération. Tout ce que tu aimes avec exagération, c'est ça ce qu'on appelle ton Dieu. Donc, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent, des gens qui adorent Branham, par exemple, ou dire que ce sont des idolâtres. Mais il y en a aussi qui sont idolâtres d'autres choses. Par exemple, quand vous adorez les hommes, quand vous adorez les bêtes, quand vous adorez l'argent, alors que la Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Quand vous adorez les choses que Dieu a créées, le travail, vous êtes idolâtres. C'est ce que le prophète soutient par cette citation que je vais donner dans l'adoption première partie au Paras 72. Le prophète dit ceci, ce n'est que travail, 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 travail. Il dit, pourquoi, demande l'air, demande l'air, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Quand Pharaon t'a occupé, Bizi a fabriqué de briques, le prophète dit, rappelle-toi, rappelle-toi qu'il y a un ciel à gagner, prends soin de ton âme. Mais les gens comme chez nous là-bas, dans la langue swahili, ils disent que le travail, c'est notre Dieu. Donc, ce n'est pas bien. Donc, nous devons aimer et adorer Dieu. Même notre créateur a établi des lois. Il a dit, quand il a donné des lois, il a dit, vous allez travailler six jours et le septième jour, vous allez vous reposer. c'est-à-dire, quand vous vous reposez, notre Dieu nous a dit que vous allez adorer, vous allez consacrer cette journée à l'adoration du Créateur et vous allez vous souvenir de tout ce que Dieu a fait pour vous. Mais les gens font le contraire. Vous voyez ? Et la Bible dit, cherchez premièrement le Saint-Esprit sans laquelle cherchez premièrement le royaume des cieux. mais les gens ne cherchent pas le royaume des cieux. Ils aiment le travail. Ils aiment le travail. Alors, c'est comme j'ai pu ajouter une autre citation du prophète qui dit dans les esprits séducteurs. Le prophète dit ceci. Présentez-moi un prédicateur, un chrétien, une ménagère qui est chrétienne. Présentez-moi un cultivateur ou un ouvrier d'usine qui va donner la première place à Dieu en toutes choses. et je vous montrerai là, un homme qui réussira en depuis de tout ce que le diable pourra lui infliger. Il cherche premièrement il cherche premièrement Dieu. Vous voyez ? C'est cet homme-là qui va réussir. Voilà pourquoi moi j'aime toujours m'appeler un petit fou de Jésus. Moi je suis un petit fou de Jésus puisque j'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore dans la Bible 1 Corinthiens 3 21 dit « Que personne ne mette donc sa fierté, sa gloire dans des hommes car tout vous appartient. » Il dit « Que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Pierre, que ce soit Branham, que ce soit le monde, que ce soit la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mettez votre gloire, votre plaisir en Jésus-Christ. » c'est vraiment important. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, les gens adorent le travail. Le prophète dit d'en écouter sa voix. Les gens ne veulent plus même écouter la voix de Dieu. Il dit au Parable 70, il dit « Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant des gens écoutent celle-là, alors ils vont quelque part passer de bons moments et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle rock'n'roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Donc les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu puisqu'ils aiment la voix de plaisir. Alors, selon notre prophète, je voulais expliquer un peu l'idolâtrie puisqu'on est dans les messages. Qu'est-ce que le prophète dit de l'idolâtrie pour que les gens puissent comprendre bien? Dans l'enseignement sur l'idolâtrie au Parable 58, le prophète nous explique. Il dit l'idolâtrie « C'est une chose étrange. Nous l'avons eue au cours des âges, depuis le commencement du monde, je pense. Les rites pour adorer cette idole sont déterminés par l'homme qui fabrique l'idole, qui établit l'idole. Ensuite, il se met à l'œuvre et se prépare pour cette grande adoration. Vous voyez, quand vous commencez à adorer l'idole, c'est ça l'idolâtrie. Il croit que cette idole est faite à l'image d'un dieu qu'il n'a jamais vu. Il n'a pas de forme. Donc, il croit qu'il est à l'image de cette idole qu'il a faite pour ces dieux-là. Voilà l'idolâtrie, comment notre prophète explique l'idolâtrie. Donc, vous voyez, dans la Bible, tout a commencé quand notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a donné des lois dans l'Exode 20. Il a dit « Tu ne te feras pas, tu n'auras pas d'autre dieu devant moi. Tu ne te feras pas des sculptures sacrées ni de représentations de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. J'ai puni la faute de faire à leurs enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération de tout celui qui me déteste, tout celui qui me haït. Donc, tous ceux qui me haïssent, vous voyez. Alors, Satan s'est saisi de cela et il a commencé à détourner le peuple de Dieu et les amener dans l'idolâtrie. Le prophète dit « Satan n'est pas seulement une petite mauvaise pensée qui nous vient dans la tête. » Le prophète dit « Satan, c'est une personne, une personne en cravate, une personne dans l'Église en train de prêcher. Donc, c'est ça Satan aujourd'hui. » les gens doivent vraiment faire attention tout comme aussi le Saint-Esprit, c'est une personne dans une personne. Donc, il y a toujours ce parallélisme-là. Le prophète dit « à mettre reprise, le diable s'infiltre dans ces choses, c'est-à-dire dans ces idoles-là. Il s'infiltre. » Le prophète dit « le diable, Satan, s'introduit parfois dans le réunion, dans des églises et se fait passer pour Dieu. » Il y a des églises aujourd'hui, on adore Satan sans les savoir. Ils sont séduits, ils sont trompés, ils sont dans l'idolâtrie, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le vrai Dieu. Donc, vous voyez, tout ce que Satan fait, c'est imité. Puis, Satan, c'est un croyant, il imite, c'est un soi-disant croyant, il n'est pas croyant, il est soi-disant croyant. Il imite ce que Dieu a fait, vous voyez. Il imite ce que Dieu a fait, il peut prêcher, il peut parler la langue, il peut faire tout ça. Et ce sont ces gens-là dont Jésus a dit dans les derniers jours ils viendront « Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom. » Et Jésus a dit « Je leur dirai je ne vous ai jamais connus, vous qui êtes ouvriers d'uniquité. » Et l'uniquité c'est un péché, c'est l'incrédulité. L'uniquité, le prophète dit « Quand tu sais faire ce qui est bien, on te montre que ce que tu fais là c'est mal, tu continues à le faire. » Et à ce moment-là tu commets l'iniquité et Dieu va te rejeter. Donc l'idolâtrie est un péché très grave. C'est la prostitution. La prostitution, quand on parle de la prostitution, c'est-à-dire une femme qui est mariée, il a fait le vœu « Je dois aimer mon mari » c'est Cédric Lucas. Après, il partage cet amour-là qui devait focaliser à Cédric Lucas, il partage avec un autre mari. C'est ça l'idolâtrie et c'est un péché très grave, très grave, je vous dis très grave. Et avant, dans la Bible, on tuait tous ceux qui pratiquaient l'idolâtrie. On les tuait physiquement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Donc vous voyez les gens qui continuent, ils pensent qu'ils sont dans les biens alors qu'ils sont en train d'adorer Satan. et Dieu les a déjà rejetés. Alors voilà un peu. Donc vous voyez que l'idolâtrie, il faut éviter l'idolâtrie. Si je suis dans le Nouveau Testament, je peux vous dire que l'idolâtrie, comment reconnaître l'idolâtrie aujourd'hui ? Donc vous voyez que Paul a dit ceci dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens, il a dit « Faites attention, c'est pourquoi mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. » Paul nous recommande de fuir l'idolâtrie aujourd'hui. Et dans 2 ans, 7 jusqu'à 11, Jean dit, il a encore de serrer ça très fort. Il dit que si quelqu'un est dans l'idolâtrie, faites attention, ne le saluez pas, ne l'invitez même pas chez vous puisqu'il est frappé par une malédiction. Donc il est maudit. Il est maudit. Et Jean nous donne les caractéristiques des idolâtres aujourd'hui. C'est dans 2 Jean 7 jusqu'à 11. Il dit « Comment vous devez reconnaître les idolâtres aujourd'hui ? Ce sont des imposteurs et tout celui qui est antichrist, c'est un idolâtre. » Et nous en avons nombreux aujourd'hui. Ce sont des porteurs de la malédiction. Jean nous dit « Ne les saluez pas, ne les invitez même pas chez vous » puisque Paul dit « C'est lui qui les fait, il participe aussi à cette malédiction-là. » Et Galates 1, 8 à 9, Paul nous dit qu'il soit maudit tout celui qui est en train de prêcher autre chose que Jésus-Christ puisque Paul a posé le fondement. Le fondement de notre foi, Paul a dit « Je pose le fondement. » C'est notre prophète des églises des nations. Le fondement qu'il a posé, c'est le Seigneur Jésus-Christ et quand quelqu'un d'autre est en train de prêcher l'évangile contredisant les apôtres Paul, Paul dit qu'il soit maudit. Et le prophète William Branham, pourquoi j'écris au message de Frère Branham ? Puisqu'il a dit « J'ai prêché comme Paul est fier. » et il est en train encore d'insister là-dessus. Le prophète dit dans la question-réponse du 3 janvier 54 au paragraphe 161 j'ai dit « Je vous dirai qui aujourd'hui est maudit. » C'est celui qui refuse le Seigneur Jésus-Christ. Il est maudit. Donc le frère Branham est en train de rejoindre Pierre et Paul et Jean puisqu'il a prêché comme est. puisqu'on lui posait la question de savoir si c'est le noir, le blanc, tout ça. Il a dit non. Tout celui qui refuse le Seigneur Jésus, tout celui qui est un crédit à la parole de Dieu, voilà l'homme qui est idolâtre, qui est maudit. Merci beaucoup bien-aimé. Je vois que j'ai consommé mes 15 minutes ou bien je peux continuer un peu. Vous avez encore ça va vous prendre encore du temps ou soit parce que déjà les 15 minutes s'est déjà consommé. Je peux prendre encore 4 minutes pour terminer cette idée ici. Ok, pas problème, allez-y. Oui, le prophète est en train d'ajouter. C'est très important ce que je vais donner ici. Et ce que le prophète est en train de donner ici, ça constitue la doctrine du prophète Oliam Arum Branham. Puisqu'un jour le pasteur, le picard avait prêché ici chez moi, je lui avais posé la question, dis-moi un peu quelle est la doctrine du prophète Branham. Puisque les gens sont en train de profiter puisque le prophète a dit pour être une église il doit avoir une doctrine. Mais de quelle doctrine s'agit-il ? C'est ça maintenant le problème. Donc, si quelqu'un il prend un morceau de citation, il déforme, il dit que nous nous sommes dénus, est-ce qu'on peut partager le prophète ? Normalement, si tu es dans les messages, tu es obligé de prêcher la doctrine du prophète Oliam Arum Branham. Et ici, le prophète donne sa doctrine, c'est dans l'adoption du 22 mai 60, le parlement 112, il dit ceci, que ce soit un archange, que ce soit un évêque, que ce soit un surveillant général, que ce soit le docteur intel, qui que ce soit, si la personne-là ne prêche pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le prophète dit qu'il soit maudit. Si la personne-là ne prêche pas le baptême du Saint-Esprit, qu'il soit maudit. Si la personne-là ne prêche pas la restitution des dons dans l'Église, qu'il soit maudit. Si la personne-là ne prêche pas la seconde venue du Seigneur Jésus, qu'il soit maudit. Si la personne-là cherche à prendre une partie de cette parole et à dire que c'était pour une autre époque et à y ajouter quelques nouvelles idées absurdes qui nous ont été enseignées par un séminaire, le prophète dit qu'il soit maudit, cette personne-là. Donc, voilà un peu. Et Satan a utilisé cette technique-là et il a commencé à envoyer ses infiltrés dans ce message pour pratiquer ce que Balaam avait fait. Les prophètes parlent dans l'idolâtrie, il parle de Balaam. Il prend nombre 25 pour nous dire que voilà ce que Balaam avait fait. Il avait donné un faux enseignement à Israël et avec ce faux enseignement, il a détourné les enfants d'Israël, il les a amenés dans la debauche et il les a amenés même à adorer de faux dieux Balaam. Et cela a attiré la colère de Dieu à tel point qu'il avait tué 23 000 dans un jour. Et le prophète dit c'est ce que les faux docteurs de la parole sont en train de faire aujourd'hui. Le prophète dit au paragraphe 165 de l'enseignement sur l'idolâtrie, il est en train de crier, Dieu a crié, tuer les tous. Et Dieu veut être Dieu. S'il ne le peut pas, il ne va pas occuper la seconde place. Il ne peut pas tolérer que Bala ou bien les dogmes, c'est-à-dire les fausses doctrines faits de mesdames, une théorie d'une certaine personne ou une certaine pensée venant d'un credo ou une pensée d'un dénominationnel vienne barrer sa route. Il est Dieu et de ces pierres il fait susciter les enfants pour Abraham. Et dans les ointes du temps de l'info paragraphe 25, le prophète dit maintenant, un ouin c'est quelqu'un qui a un message et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, ce n'est pas quelqu'un qui est ouin, c'est-à-dire par un prophète ouin. Il s'élèvera des faux enseignants ouin, un prophète enseignant ouin, des gens qui sont ouins, mais avec un enseignement faux de joie, de Christ au pluriel, de docteur de la parole, de docteur de citation. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont en train de faire exactement comme Balaam, c'est-à-dire d'enseigner de fausses doctrines qui vont amener les gens à l'idolâtrie. Et Jésus dit dans Matthieu 7, il dit « Ne fiez-vous de prétendus prophètes, ils viennent en vêtements de brévis, mais au-dedans ce sont de lourdes voraces, vous le reconnaître à l'air fouille. » C'est-à-dire que vous allez le reconnaître par les renseignements et les renseignements amènent toujours le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, mon frère. L'idolâtrie, c'est un péché très grave. Merci beaucoup. Alors, merci, pasteur Lambert. Vous avez donné plusieurs citations du prophète sous-villère Marion Branagh, mais vous avez lu aussi la Bible. C'est-à-dire, si on comprend bien l'idolâtrie, c'est quand vous adorez un autre Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'idolâtrie. Amen. Amen. Très bien. C'est-à-dire, quand vous placez encore quelque chose devant Dieu, c'est de l'idolâtrie aussi. Vous aimez cela plus que Dieu. Vous dites ? Tout à fait. Vous aimez cette histoire-là avec un amour exagéré. Alors, ça, ça devient votre Dieu. Alors, vous êtes idolâtres aussi. Alors, vous avez aussi donné l'exemple du travail en lisant une citation du prophète que si vous placez votre travail devant, c'est de l'idolâtrie. Dieu devait être toujours devant le travail derrière. C'est-à-dire, tout, Dieu devait toujours prendre la première place. Tout ce que vous placez comme première place, si ce n'est pas Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si vous placez le travail, première place, le travail, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes au même rang que les gens qui adorent des idoles ou des choses comme ça. Tout à fait. C'est ce que le prophète a dit, c'est ce que la Bible souligne. Voilà. OK. Alors, quelle relation entre le croyant et les gens qui adorent, qui sont déjà dans l'idolâtrie? Il n'y a pas de relation entre ces gens-là? Non, il n'y a pas de relation puisque le prophète a dit qu'ils sont en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais se rencontrer jusqu'à ce que Jésus reviendra. Puisque le croyant adore le Dieu. C'est-à-dire que les relations entre ces salués, ces visités, où sont les relations entre le croyant et les idolâtres? Bon, la Bible est dure selon des gens, des gens, des gens, sept jusqu'à dix. Jean, il est dit que les gens-là qui sont des antichristes, il ne faut même pas les saluer, il ne faut même pas les recevoir. Donc ça, c'est très dur. Il n'y a pas de relation à moins qu'ils puissent se convertir et se répentir. C'est un péché grave. Ce sont des gens qui sont sous la malédiction. Vous voyez, ils nous évitent cette malédiction-là. Quand quelqu'un est maudit et que vous allez, vous voyez, il y a dans la Bible, si je peux vous lire, dans Jérémie 7, 16, la Bible dit « Quant à toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple-là, ne fais monter pour eux ni supplication ni prière, n'insiste pas auprès de moi car je ne t'écouterai pas. » Ils sont sous la malédiction. Donc ça dit que ces gens qui adorent un autre Dieu en dehors de Dieu, ils sont sous la malédiction. Dieu dit à Jérémie, le prophète, « N'intercède même pas pour ces gens-là. » Donc vous voyez que c'est grave. C'est grave. Alors, le péché de l'idolâtrie, c'est-à-dire c'est pardonnable ? Oui, comme je viens de le dire, c'est pardonnable, bien sûr, puisque la Bible dit « Si vous entendez sa voix n'indique si c'est par votre cœur, la Bible nous dit « Sortez du milieu dès mon peuple ne participez pas à leur péché. » C'est quel péché ? C'est l'idolâtrie. Tu dois sortir. C'est-à-dire que quand tu es idolâtre, la première chose à faire, c'est de te répandir puisque le sang de Jésus est là pour te pardonner et te convertir. Convertir, c'est-à-dire changer de camp totalement et haïr ce que tu faisais là et Dieu va te recevoir. Les élus doivent sortir. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le prophète pour nous faire sortir de l'idolâtrie. Il est venu pour nous faire sortir de l'idolâtrie et nous amener au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que ces gens-là au temps de la fin, ils se regroupent comme j'ai chanté le temps de la fête et le temps de l'igno. Ceux qui ont la même sémence s'unissent, ceux qui ont la sémence de Satan, ils se retrouvent dans l'idolâtrie et ils s'organisent. Ce sont des organisations, des dénominations et ils voient aboutir comme j'ai chanté à la marque de la bête tandis que le pouce s'unit et Dieu est en train de sceller ses enfants par le baptême du Saint-Esprit et il se prépare pour l'enlèvement tandis que les autres se préparent comme Jésus avait dit et je vais envoyer prenez d'abord l'ivraie et lier la gerbe. Ils sont en train d'être liés en gerbe pour être brillés et la sémence c'est le pouce qui doit regagner le ciel pour la fête des noces que nous attendons bientôt. Ok, merci beaucoup. Alors là nous sommes en train déjà de courir à la fin il y a aussi une question que nous voulons savoir concernant les images que nous plaçons dans nos églises et ce n'est pas une forme de l'idolâtrie aussi parce qu'il est dit dans la Bible tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face tu ne feras point d'images taillées ni des représentations quelque chose qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux par quelque chose de comme ça. C'est la Bible qui les dit mais nous mettons des images nous mettons des photos dans nos églises ce n'est pas aussi une forme de l'idolâtrie ça Pasteur Lambert. Merci beaucoup c'est une question importante je dois vraiment tu vas m'accorder un peu de temps pour que j'explique un peu clairement ce qui se passe puisque tout dépend des images que vous êtes en train de mettre dans l'église et moi je venais de dire que je suis dans le message de Fréu Branham j'aime le prophète Branham pourquoi ? puisque la Bible dit confiez-vous en Dieu et vous serez affermis et confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez la parole vient aux prophètes la parole ne vient pas à un individu à un pasteur à un évêque la parole vient aux prophètes et c'est le prophète qui est l'interprète divin de la parole et alors comme j'aime le prophète Branham je l'aime puisque c'est lui qui a parlé avec Dieu moi je n'étais pas là alors je vous donne un exemple lui il a parlé avec Dieu et il est venu rentrer un peu au temps de Moïse vous allez voir que quand Moïse était allé à la montagne et que Aaron est resté il a fait le faux et il a fabriqué les veaux d'or et les enfants d'Israël quand ils ont adoré le faux d'or Dieu les a frappés il les a tués puisqu'ils ont adoré le faux d'or maintenant j'étais en train de réfléchir le même Dieu dit à Moïse de fabriquer les tabernacles dans le désert et quand il fabrique les tabernacles dans le désert il dit à Moïse mets les chérubins ce sont des choses que Moïse a fabriquées tout ça et il a mis la table de la loi et il a mis ça dans les lieux saints des saints et Dieu dit je vais te rencontrer là-bas sur les deux chérubins et vous allez voir que dans le lieu saint des saints il y avait l'étape de la loi il y avait le bâton d'Aaron qui était un bâton sec mais qui était devenu qui avait fleuri même porté des fruits il y avait la manne qui ne pourrissait pas ce sont des choses sacrées qu'on avait gardées dans le lieu saint des saints et pourquoi on avait gardé ces choses-là ce n'était pas que Moïse et les sacrificateurs adoraient ces choses-là mais c'était des signes pour se souvenir de ce que Dieu a fait Dieu avait dit garder cela quand vos enfants viendront vous allez voir l'enfant va dire papa mais pourquoi il y a les serpents des reins dans le temple et vous allez expliquer à l'enfant à une certaine époque où les enfants d'Israël s'étaient rebellés à Dieu et Dieu les a frappés par des serpents venus meurs voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse fais-toi un serpent des reins quiconque regardera puisque Dieu avait mis la puissance de guérison dans les serpents des reins et les serpents des reins représentent le Seigneur Jésus Christ il est mort à la croix pour deux causes pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos corps voilà pourquoi chaque signe avait son interprétation voilà mon frère et quand vous allez encore plus loin je vais vous faire voir qu'il y a trois grands prophètes que je reconnais moi-même dans la Bible et que tu ne vas pas me contredire ce sont des grands prophètes pourquoi et ils ont été commissionnés ils ont rencontré Dieu face à face prenons par exemple Moïse Moïse a trouvé grâce devant Dieu alors il voulait voir Dieu Dieu lui a dit bon avant la rédemption personne ne peut me voir et vivre c'est comme ça que Dieu lui a dit je vais te faire grâce alors place toi-ci le rocher je vais passer et je vais mettre ma main sur toi et après et quand je vais te cacher dans le rocher quand je serai passé je vais laisser que tu puisses me voir tu vas me voir pas derrière et la Bible nous dit Moïse a vu le dos de Dieu et il nous a même dit plus loin que son dos est comparable au dos d'un homme donc Moïse en tant que prophète s'il pouvait décrire le dos de Moïse si vous voulez voir le dos de Dieu regardez le dos de Cédric et de Loucoussa voilà l'image du dos de Dieu ça c'est une chose maintenant ça on croit ça puis ça se trouve dans la Bible prenons Paul le grand prophète qui a rencontré aussi Dieu face à face Paul a vu Dieu sur la route d'Emmaüs et de Damas il pensait qu'il était en train de tuer les enfants d'Israël mais quand il s'est rencontré avec Dieu il a vu Dieu face à face et il pensait que c'était les dieux de Moïse mais par contre il a écouté Paul Saoul pourquoi me persécues-tu qui es-tu Seigneur il a dit c'est moi Jésus que tu persécues donc Paul a donné cette révélation que les Jeuvas de l'Ancien Testament c'est le Seigneur Jésus du Nouveau Testament et Paul nous a dit que nous devons adorer le Seigneur Jésus Christ donc il a vu Jésus mais dans une forme glorifiée dans une forme de logos dans une forme de la colonne de feu que Dieu avait créée c'est un corps de Dieu puisqu'il a dit je rentre au terre ça les gens croient mais aujourd'hui dans ce temps de la fin Dieu a suscité un grand prophète aussi William Aaron Branham qui a vu aussi Dieu face à face Dieu a venu chez le prophète le prophète dit il a vu Dieu dans des visions mais un jour il s'est tenu comme ça Dieu était à 3 mètres de lui c'est le Seigneur Jésus Christ moi en tant que le croyant du message je dis Amen alors qu'est-ce que je peux lire le prophète le dit ici dans la semaine n'élite pas avec la balle au paragraphe 16 écoutez maintenant autant que je sache je ne suis pas un sujet aux illusions d'optique mais les visions sont réelles et le Seigneur Jésus s'est tenu là c'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre il était probablement environ 3 mètres au-dessus de ma tête s'est tenu en l'air avançant un pied comme pour faire un pas il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour ses chevilles descendait sur les épaules il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était d'une trentaine d'années mais quelqu'un de petit frêle très petit il paraissait ne pas peser 60 kilos il dit je regardais et je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas peut-être pas aussi je me frottais les yeux et je regardais de nouveau il se tenait comme de côté de profil en quelque sorte et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision il était comme la tête de Christ à 30 ans d'offman c'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison dans mes livres partout je peux la mettre parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante seulement il lui paraissait petit alors vous voyez dans cette citation le prophète garde ça comme signe pour ses souvenirs il n'a pas dit que voilà pourquoi j'adore cette image d'offman il n'adore pas ça mais comment quelqu'un qui a prêché contre l'idolâtrie il peut nous amener aussi à adorer les images je ne pense pas puisque lui il est contre l'idolâtrie alors comme lui il dit c'est pour cela j'ai cette photo là dans ma maison comme moi ici j'ai ça dans ma maison ici chez moi dans l'église je mets ça pourquoi puisque le prophète avait mis ça est-ce que j'adore ça mon prophète n'avait pas adoré cela c'était des signes par exemple l'autre signe ici que j'ai toujours aimé aussi mais ça c'est notre message de Frère Baname donc si moi j'écris dans le message de Frère Baname donc c'est puisque Jésus l'ange de Frère est descendu alors c'est notre message il dit ceci dans Apocalypse chapitre 5 paraph 198 il dit le septième est le dernier de ses sceaux quand il est ouvert se trouve dans l'Apocalypse chapitre 10 il y avait un ange puissant c'était Christ qui descendit et qui posa un pied sur la terre et sur la mer il est dans la main il dit le terme est arrivé il n'y a plus de temps tout est terminé qu'est-il arrivé sur la montagne du coucher du soleil les prophètes disent c'est Dieu confirma sa parole c'est la raison de tous ces bruits remarquez c'est Dieu confirma de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10 des 1 à 7 et au jour de la proclamation du message du septième ange le mystère de Dieu devra être terminé le mystère caché d'Apocalypse 10 des 1 à 7 le message au dernier âge de l'église cela accomplit exactement l'ulte du 7 30 il a dit c'est le jour où le fil de l'homme sera révélé donc c'est une image pour moi je mets ça dans l'église je mets ça dans la maison et il y a des significations chaque signe a une signification donc vous comprenez que même moi j'ai mis aussi l'autre ici pour moi c'est important l'autre qu'est-ce que cela veut dire cela me dit que c'est dans l'absolu où le prophète dit oh je me rappelle quand il est descendu là-bas dans cette grande lumière alors que je me tenais dans le fleuve en juin 33 et qu'il a dit comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ je t'envoie avec un message pour le monde le message pour le monde pour préparer la seconde venue de Christ et je peux expliquer à mes enfants je peux expliquer à l'église chaque signe a une signification mais cela ne veut pas dire que j'adore ces signes-là c'est pour se souvenir que dans notre âge Dieu nous a visités Dieu nous a envoyés un prophète et tout ce que le prophète aime moi aussi j'aime cela donc je n'adore pas cela donc voilà un peu les images que nous sommes en train de mettre et aussi une des images ils doivent nous signifier puisque vous voyez nous ne pouvons pas avoir honte de notre prophète il y a d'autres qui se disent dans le message mais quand vous mettez les photos là il le recourt donc ils ne sont pas dans le message ils ne sont pas dans le message puisque Moïse n'adorait pas les choses qui étaient dans les temples pas même les enfants d'Israël mais cela avait une signification c'est le même Dieu qui avait dit n'émettez pas les images mais quand cela vient par le canard de son prophète nous imitons ce que le prophète a fait puisqu'il a dit soyez mes imitateurs comme je les suis du Seigneur Jésus Christ je ne sais pas si j'ai dit quelque chose concernant les images que nous avons dans nos églises dans nos maisons mais si nous le mettons si quelqu'un dans le message mettait ces photos là avec comme intention en train d'adorer disons peut-être comme la photo de Jésus Doffman c'est Jésus ici que nous adorons ça c'est de l'idolâtrie aussi disons ça comme ça ou ça de comment oui mais les infiltrés ne manqueront jamais vous voyez quand Moïse avait placé les serpents des reins alors quand un ancien enfant d'Israël venait et prenait nous avons expliqué l'idolâtrie selon les prophètes c'est-à-dire vous concevez une image et l'idole et vous vous représentez Dieu vous dites que non ça c'est mon Dieu là c'est déjà autre chose vous êtes dans l'idolâtrie mais ça ça ne concerne pas les prophètes puisque le prophète n'adorait pas cela il a dit je sais là dans mes photos dans partout où je peux le mettre où c'est la plus ressemblante cette image là mais je n'adore pas cette image il n'a pas dit qu'il adorait cette image si toi tu es un enfant de William Branham donc tu dois faire ce que le prophète avait fait si tu fais le contraire c'est que tu es l'enfant des voisins ok ok merci 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 beaucoup pasteur excusez-moi un peu je voulais dire aussi de la photo de Frère Branham puisque les gens posent la question pourquoi vous mettez la photo de William Branham quand nous mettons cette photo là c'est notre prophète vous voyez c'est pas que nous sommes en train de l'adorer mais nous sommes vous voyez que la colonne de feu avait disparu depuis le temps de Paul qui avait rencontré dans les âges et un jour quand Dieu a envoyé le prophète William Branham Dieu a confirmé notre prophète par cette présence surnaturelle ce qui se trouve sur la tête de notre prophète c'est l'ange de l'alliance c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même qui était à Paris à Paul qui était avec Moïse et quand nous nous mettons cela nous regardons à l'ange à l'ange céleste qui est la colonne de feu qui est sur la tête du prophète ce n'est pas que nous adorons le prophète le prophète a fait son travail c'est un instrument que Dieu a utilisé il nous a laissé il a dit je vous ai donné tous les conseils de Dieu il nous a donné le message et la voix comme je venais de lire c'est le message qui prépare le pouce pour l'enlèvement quand vous mangez le message vous devenez le message vous devenez la parole faite chère un jour vous allez partir dans l'enlèvement et le Saint-Esprit se trouve dans ce message de William Aaron Branham Dieu se cache et se revêt dans la simplicité merci merci pasteur Lambert alors quel conseil pouvez-vous donner aux frères et sœurs qui se retrouvent dans l'idolâtrie c'est-à-dire vous avez dit ici l'idolâtrie c'est adorer quelque chose qui n'est pas c'est-à-dire adorer notre Dieu qui n'est pas le Seigneur Jésus-Christ que Frère Branham nous a présenté c'est-à-dire placer aussi aimer quelque chose plus que le Seigneur Jésus-Christ c'est de l'idolâtrie aimer son travail plus que le Seigneur Jésus-Christ c'est de l'idolâtrie aimer sa femme plus que le Seigneur Jésus-Christ c'est de l'idolâtrie tout ça là alors quel conseil pouvez-vous donner aux frères et sœurs qui se retrouvent dans l'idolâtrie mon petit conseil c'est de prendre juste le contraire moi je suis fou de Jésus s'il veut il veut être comme moi je serai content vous voyez que le prophète était aussi fou de Jésus le prophète a parlé de Jésus j'ai reçu une citation que tu as envoyée dans le groupe quand on a posé la question au prophète si on te dit de vivre 100 ans et de misère de souffrance et après tu auras la vie éternelle qu'est-ce que tu préfères ou bien vivre un million d'années tu es le roi de toute la terre mais après c'est fini si quelqu'un aime les prophètes disent j'aime la vie éternelle puisque Dieu est la vie éternelle alors je préfère vivre sur cette terre pendant 100 ans de misère et à la fin j'ai la vie éternelle je vis continuellement dans la présence de Dieu que de vivre un million d'années de bonheur et après être perdu pour toujours et je conseille à mes frères et sœurs de sortir de là de prendre juste le contraire de se répentir sincèrement sincèrement Paul et Pierre ont dit répentez-vous et convertissez-vous je vous dis mon frère il y a même des filles qui étaient dans mon église qui sont sorties de l'église puisque j'ai parlé en citant ces écritures que Paul a dit que celui qui adore Branham il est maudit Paul a dit celui qui adore un homme il est maudit on ne peut pas adorer un homme alors ils ont dit pasteur nous ne pouvons pas continuer à venir puisque nous nous sommes les adoratés de Branham j'ai dit bye alors là on ne fait pas de compromis ou vous changez ou vous ne changez pas et je serai d'accord avec vous donc mon petit conseil c'est que ces gens là doivent se répentir et se convertir acceptent le Seigneur Jésus Christ comme l'air Dieu si tu refuses le Seigneur Jésus Christ comme ton Dieu tu es maudit ce n'est pas d'être noir donc tous les blancs les noirs tout dépend de la peau que tu as mais si tu refuses le Seigneur Jésus Christ tu es maudit donc voilà il faut l'accepter merci 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 beaucoup pasteur alors le numéro de contact pour peut-être venir quand on est à Turquie Istanbul pendant qu'on est en train de vous donner votre numéro c'est-à-dire le numéro de contact si on veut entrer en contact avec vous je peux déjà donner oui donner votre numéro je peux déjà donner mon numéro c'est plus 90 et 500 500 502 plus 90 5 5 2 5 5 5 5 5 9 4 7 2 0 5 reprenez le numéro plus plus 90 5 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 9 4 7 2 et puis 0 5 voilà ok merci c'est ça mon numéro de contact ok votre mot de la fin pour aujourd'hui nous terminons par ici oui le mot de la fin j'aime le Seigneur Jésus Christ et j'aime que les enfants de Dieu puissent aimer aussi le Seigneur Jésus Christ nous avons un seul Dieu et le prophète est venu pour nous ramener le prophète a dit le message est venu pour nous ramener à la foi apostolique nous devons vraiment retourner à la foi apostolique et pour croire exactement comme les apôtres c'est ça le but même de ce message ce n'est pas des fausses doctrines que les jeunes gens et les autres sont en train de donner qui sont des choses qui amènent les gens dans l'idolâtrie j'ai reçu une sœur de Brazzaville qui m'a posé une question à Saint-Branham à Saint-Branham dis-moi entre Branham et le Seigneur Jésus Christ qui est le vrai Dieu vous voyez elle est mariée mais elle me pose cette question vous voyez combien les gens sont dans des concisions ils sont dans des grandes églises mais ils sont en train de détourner le peuple de Dieu et conduire les enfants dans l'idolâtrie ça m'a fait très mal et je lui ai dit ça à Machel Le Maud que le Seigneur Jésus l'avait engagé William Aaron Branham et il n'y a pas match là-bas c'est le Seigneur Jésus Christ qui est le Dieu de William Aaron Branham Frère Branham est venu nous pointer le Seigneur Jésus alors j'invite les enfants de Dieu à sortir de l'idolâtrie à sortir de l'idolâtrie et à aimer le Seigneur à revenir à cet amour-là puisque Jésus Christ revient bientôt merci beaucoup bien aimé merci merci pasteur Lambert Calomba c'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum Le Gène du Message aussi merci beaucoup pour les citations c'était vraiment Branham ou rien vous avez donné le prophète vous avez lu la Bible alors nous en tant que croyants du message on ne peut pas discuter sur ce que Frère Branham m'a dit parce qu'il le faire c'est ça même notre jugement et c'est fini pour nous nous croyons aux citations que vous avez données pour le prophète et la Bible que vous avez lu quelques écritures nous disons Amen et nous allons de l'avant alors à tout le faire ce soir vous étiez nombreux en train de nous suivre restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la passe sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message encore une fois Shalom et bye bye